Gout morgèn! Aleyhidan et l'étudioch aujourd'hui, les Luneshmat, meuravish, maloui, le Sholmaz-alman. Sarah batchanarchel, Shlomo ben Ster, Shlomo yissim ben Sarah. Aussi ke le refouat, Sarah batbeti rivka, betor Chachol Israels. Si vous souhaitez aussi des études de Dumeish, a la contacte de la Sakers et de l'Éternel. Nous étudions la serechthele ménachot, parakjoud meïsna al-dalèd. K'cavuhu ou netanuhu ba'koupot, eviuhu la'azara, ayyu mehavhevin, oto ba'our, ... ... On dit, Et on explique tout de suite Bézant Hashem. Dans la Mishnah Gimel, on avait expliqué comment est-ce qu'on cueillait l'orge pour en faire le Korban à Omer. On continue avec le Korban à Omer. On est donc dans la nuit du 16 Nisan, après la sortie de Pessah. On a cueilli l'orge avec une grande ambiance. Il a fallu cueillir là-bas trois Céline. D'accord ? Trois Céline, dont trois Kupotes, chacune dans une Kupa, dans une boîte, chacun un CA. Et après, il fallait les amener au Bet-Amikdash. Donc ils l'ont cueilli et ils l'ont mis dans des Kupotes, dans des boîtes. Et on l'a amené dans la Azara, dans la cour du Bet-Amikdash, dans la Azara. D'accord ? Devant le Mishnah. Et là-bas, maintenant, je fais une petite pause. Là-bas, ce qu'on va faire, c'est que toute la nuit, on va prendre cette orge et on va fabriquer de la farine, la solette. Et puis demain matin, une fois qu'on aura fait le rituel du jour, le Korban Atavid, le Korban Moussaf de Pessah, eh bien on va faire aussi le rituel du Homère. D'accord ? Présenter, faire cette Mishnah. Alors maintenant, toute la nuit, en fait, ils étaient occupés à prendre ce blé et à le transformer en farine. Il fallait tirer 1,666 kg de farine. D'accord ? Le Chiyour de un Homère. Et alors, pour ça, il fallait apporter, on avait déjà pris, qu'ils devaient apporter 3 Ca pour tirer 1 à Sirita FA. 3 Ca, ça fait 1 FA. Pour pouvoir tirer 1 à Sirita FA, donc en fait, ils apportaient l'équivalent de 16,5 kg de blé. Maintenant. De manière générale, lorsqu'on veut faire de la farine, on prend du blé ou de l'orge, on le fait sécher, d'abord au soleil. Une fois qu'il est séché au soleil, on le piétine. Quand on le piétine, ça veut dire que ça va séparer l'écorce du grain. Et puis après, on va vanner le blé, on va le jeter en l'air, et le vent, il va venir, il va repousser tous les impuretés, jusqu'à ce qu'on va récupérer les grains de blé. Après, on prend le blé et on va aller le moudre, et c'est comme ça qu'on fabrique de la farine à partir du blé. Là, quand on se retrouve le soir du 16-Nissan avec les épis d'orge, on a un problème technique. C'est que l'épi de l'orge, il est encore frais. Et s'il est frais, alors ça ne va pas être possible à la fois de le piétiner normalement, pour extraire le grain de blé, et ça ne va pas être possible non plus d'en tirer de la farine, on ne va pas pouvoir le moudre, ça va s'écraser sans pouvoir donner aucune matière sèche, il faut que ce soit sec, on va pouvoir faire de la poudre. Alors, c'est le but de la Mishnah maintenant, pour nous expliquer comment est-ce qu'on faisait la tour elle-même, elle a explicité. « Aviv Kaloui Ba'esh » qu'il faudra le griller. D'accord ? Le principe, il est simple, on va faire une petite discussion entre Rabi Mer et Rabi M. C'est que tu prends ton orge frais, tu vas le griller, soit tout de suite, soit après, de manière à ce que maintenant, les grains vont s'affermir, et après tu devras moudre cette orge. D'accord ? Une discussion entre Rabi Mer et Rabi M. Donc, une fois qu'on l'a porté dans la Zara, Rabi Mer nous enseigne « Hayu me'avhevin otobahur » « Kedelekaimbo mizat kali » Tout de suite, on le faisait griller, l'orge, on le faisait griller au feu, afin d'accomplir la mizah de Kali, qui est une mizah de le griller un petit peu, d'ivrir Rabi Mer, c'est la vie de Rabi Mer. Donc, selon Rabi Mer, on prend les épis d'orge, et on prend le feu, donc on les fait passer comme ça, comme des brochettes, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à bien griller, et ensuite on les retire, on accomplit la mizah de Kali, et ensuite on va pouvoir le moudre, d'abord le battre, donc d'abord l'écraser, et l'écraser le moudre. Ça, c'est la vie de Rabi Mer. Selon Rabi Mer, ça fonctionne autrement. Je vous explique très simplement, tout simplement. Regardez, d'après Rabi Mer, on fait d'abord le griller, puis après on va le battre. D'après Rabi Mer, d'abord on bat, et seulement après, on va le griller. Il y a un problème d'après Rabi Mer, c'est que si on va le battre, quand il est frais, on risque de casser le grain bêtement, et de le perdre complètement. Donc du coup, ils vont nous expliquer comment est-ce qu'on va l'écraser un petit peu, de manière à ce que l'écorce va sortir, il va libérer le grain sans écraser le grain. D'accord ? Regardez. Alors Rabi Mer, Rabi Mer pense, Békanim, ou Baklichot, Chovtin, Oto. Rabi Mer, il pense que c'était avec des kanim, avec des rouseaux, et avec des klichot. Les klichot, c'est des feuilles de choux, un kelach. D'accord ? Donc avec des kanim, donc avec des bambous, comment on a traduit le mot kanim ? Déjà des... J'ai la tête bien fatiguée, désolé, mais... Donc, ou Baklichot, Chovtin, Oto, avec des bambous, des roseaux. Avec des roseaux et avec des feuilles de choux, on l'écrasait de manière à ce que ce soit très souple, très amorti, de manière à ce que ça séparait l'écorce, sans séparer le grain d'orge, et... qui est encore frais d'après Krami pour le moment, qui est des shéloïtmeyer. Le but de ça, c'est de ne pas écraser complètement le grain d'orge, parce que si on l'écrase complètement, on va plus pouvoir le récupérer, le séparer, pour ensuite aller le... On va faire le dévain. Ensuite, la mission continue à me dire, et on parle toujours après Krami, une fois que tu as fini de l'écraser de la sorte, donc de le battre, ton blé, maintenant tu vas récupérer ton orge, maintenant tu récupères tes grains d'orge, vénéthanol à abouf, seulement maintenant tu vas le mettre dans un abouf, un abouf c'est un ustensile spécial perforé, par lequel on pouvait faire des... On pouvait faire griller le blé, l'orge, pour le faire... le raffermir, c'était fréquent dans les magasins, encore aujourd'hui on trouve des... On peut acheter des pistaches fraîches, ou des noix de cajou fraîches, et bien, alors à l'époque ça existe aussi, pour pouvoir le faire acheter, pour pouvoir les griller, ils avaient un ustensile spécial, où il y avait là-bas des petits trous, un petit peu, de manière à ce que l'on le fait passer au feu, ça propage homogènement la chaleur, avec même la flamme qui rentre aussi un petit peu, et comme ça, donc c'est ce qu'on appelle le abouf, le abouf avait des trous, afin qu'il y ait le feu qui entre, et qui soit homogène, qui soit bien réussi. Quelle est la discussion entre Rabi Me, et Rabi Me, regardez, d'après Rabi Me, on prend les épis d'orge, et on les passe au feu, et seulement après on les écrase normalement. D'après Rabi Me, non, tu vas d'abord les écraser, pour les battre, et seulement après tu récupères des grains, et ces grains de blé, tu vas les faire griller, mais de quelle manière c'est facile, parce que c'est que des petits grains, tu vas devoir les mettre dans cet ustensile, qui s'appelle le abouf. Alléance-là, la différence, que Rabi Me, on déduit des psuchimes, qu'il faut nécessairement le griller, par l'intermédiaire de quelque chose, quelque chose qui le tient, qui le contient, et cette chose-là qui le contient, elle passe au feu, et te communique ensuite le feu à l'autre. D'accord ? C'est une petite discussion entre Rabi Me et Rabi Me. Ouais, d'après Rabi Me, on a dit, on fait griller le grain de blé directement, le grain d'orge, la branche d'orge, on ne va pas faire brûler que les grains. Ensuite, une fois qu'on a fini maintenant de le faire griller, maintenant on a du blé, sympathique, mais le problème c'est qu'il est mangé avec de l'écorce. Il va falloir faire ce qu'on appelle zorré, vané. Alors, n'étachat chou ba azara, ils allaient ensuite l'étaler par terre dans la azara, dans la cour du Bet-Amygdash. D'arouach menaché ben bon, ils laissaient le vent venir essouffler dessus, jusqu'à ce que finalement, ça va faire partir toutes les impuretés. Toutes les impuretés vont s'écarter, il ne va rester que les grains de blé. Ensuite, nétanou bari chayim chal gros sot. Maintenant, on a du grain pur, du grain d'orge pur. On va pouvoir en faire de la farine. Pour pouvoir en faire de la farine, alors Michel m'enseigne, nétanou bari chayim chal gros sot. On le met même dans un même moulin, on le met dans le moulin des gros sot. Alors, les gros sot, c'est quoi ? C'est que vous pouvez prendre, lorsque vous prenez le blé, vous pouvez le moutre de plusieurs manières. On peut en faire du couscous, fin, épais, on fait en même de la farine, on fait en même de la soumoule. Alors, Michel m'enseigne, je me sache que tu ne vas pas le mettre dans un riz chayim qui va pulvériser complètement le grain jusqu'à en faire complètement de la farine. Parce que, on va expliquer tout de suite. D'accord ? D'abord, je vais y aller la phrase. Donc, nétanou bari chayim chal gros sot. Donc, on le mettait dans les riz chayim, dans le moulin des gros sot pour en faire des soumoules assez épaises quand même. Et, alors, quelle était la raison de ça ? Très simple. C'est qu'on voulait que tu récupères le grain de blé, le grain d'orge pur. Or, si tu vas le mettre dans le riz chayim, dans le moulin qui va moudre complètement, il va s'avérer que maintenant, ta farine, tu vas même moudre les écorces. Et après les écorces, tu vas te mentaler, s'offrir au bâtiment d'âche, on ne veut pas que je le fasse. tu vas faire ça. De ce fait, on comprenait toutes ces précautions, à la fois, et maintenant, on le mou, je ne sais pas quand on dit le mot moudre, on le moulait, je pense, on le moulait, ça sort bizarre, il fallait le moudre dans un riz chayim chal gros sot, d'accord, qui va laisser des grains assez épais. On continue. Donc maintenant, tu la moules, tu récupères maintenant le tout, il y a dedans des petits grains de blé plus fins, des grains d'orge plus fins, des grains d'orge plus épais, d'accord, et de là-bas, donc tu récupères maintenant les trois séines, il fallait là-bas retirer le 1 isaron, 1 isaron, une dose de 1 isaron, un dixième de EFA, donc ça fait un dixième des trois séines en fait, et il fallait le tamiser avec 13 tamis. Pourquoi ? C'est très simple. Je te demandais que tu l'écrases de manière assez épaisse, donc maintenant, parce que j'avais peur des écorces, je ne veux pas que les écorces aussi se fassent pulvériser, de ce fait maintenant, tu vas récupérer le tout, donc cette farine d'orge, et tu vas le tamiser avec 13 tamis. Au fur et à mesure, chaque fois un peu plus fin, et tu vas commencer d'abord avec un premier tamis, et tu vas pouvoir garder ensuite, retirer maintenant, donc la première partie, d'abord la farine qui se retrouve mélangée dans ce tout, en fait dans ces grossottes, tu vas la récupérer, et tu vas pour le moment lever très épaisse, et au fur et à mesure, tu vas prendre un tamis encore plus fin et encore plus fin, de manière à ce qu'au bout du compte, tu vas, après 13 tamis, tamisage, tu vas récupérer une farine très fine. Ensuite, maintenant, donc regardez la quantité, on avait l'équivalent de 16,66 kg de blé d'orge, et on a récupéré finalement 1,66 kg. Donc au milieu, on a récupéré plein de farine. Qu'est-ce qu'on fait de cette farine ? C'est le problème de cette farine d'orge. Qu'est-ce qu'on fait de cette farine ? Le reste, on lui rachetait, on lui rachetait sa sainteté, sa gdusha qu'il avait, il pouvait ensuite être consommé par tout le monde. Quand on fait tout ce qui est kadosh, si je prends mon stylo, je le donne au kadosh, je l'ai rendu kadosh, et bien, qu'est-ce que je fais ensuite ? Je prends la valeur de ce stylo, ça coûte 5 shegels, je mets 5 shegels, j'ai la gdusha qui est sur lui, et transféré sur autre. C'est ce qu'on appelle un pidion, d'achar nivdé, donc le reste des 13, puisque t'as tamisé 13 fois, t'as récupéré juste 1,666 kg, tout le reste, tout l'autre bleke, toute l'autre orge, qu'est-ce que tu en fais ? La mêche t'en m'enseigne, et bien, tu le rachètes. Il peut ensuite être consommé avec n'importe quel homme, puisqu'il a été racheté, il n'a plus sa gdusha, c'est plus un produit du bêtemik d'ach. Alors là, ça impose de rentrer dans un sujet que j'ai pas tellement envie d'en manger, sinon ça va faire un cours trop long. Il faudra lui prélever la khala, mais il sera dispensé de prélever les trumot ou maasroth. J'explique très 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 brièvement. Chaque fruit que l'on veut prélever, qu'il s'agisse des trumot ou maasroth, ou qu'il s'agisse de la khala que l'on va prélever, il faut le prélever une fois que... il faut le prélever lorsque tu... On va te fixer une étape à laquelle tu vas devoir le prélever. Auparavant, tu es dispensé. Dès que tu arrives à cette étape, tu vas devoir prélever. D'accord ? Ça, c'est... Donc, il y a une étape. Maintenant, il y a une grande règle. Si, au moment de cette étape-là, tu étais dispensé de le prélever pour x ou y raisons, comme dans l'occurrence, c'était du Eidhash, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, et bien, même si ensuite, la cause s'annule, la dispense reste. Je m'explique, par exemple. Ce qui est kadosh, la Torah n'a pas imposé de prélever la khala, par exemple, de ce qui est kadosh. Alors, il y en a la khala. Si j'ai pétri du pain, kadosh, dans la gdusha, donc je n'ai pas été imposé de prélever la khala. Une fois que j'ai fini de pétrir, je me disais, tu sais quoi, finalement, je vais racheter la gdusha de ce pain, je vais la transférer sur cette pièce, et ce pain-là, je vais le manger. Eh bien, je ne serai plus imposé de prélever la khala de la pâte. Pour quelle raison ? Parce qu'au moment où elle a été imposée, imposable, elle n'était pas imposable, elle a été dispensée. Si elle a été dispensée, même si ensuite, elle devient redevable, alors on ne lui imposera plus de prélever la khala. De ce fait, les tromages de Masraat, c'est au moment où on cueille. Et la khala, c'est au moment où on pétrit. Lorsque tu vas pétrir ensuite ces restes de farine, donc tu vas les pétrir, il va s'avérer que maintenant, tu vas être imposé, tu es imposable. Tu es imposable. Au moment où tu pétris, tu dois être prélevé la khala. Tu es imposable de khala. Alors que le tromotum à Masraat, c'est au moment où tu l'accueillis. Au moment où tu l'accueillis, ça appartenait encore au Higdush, donc c'était dispensé de tromotum à Masraat. Telle est la vie de Tanakama. Rabbi Akiva, lui, malgré tout, il impose de prélever la khala et de prélever même les Masraat. Rabbi Akiva l'explique juste, très brièvement, au moment où tu as prélevé les 16,650 kg, tu savais très bien qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul, un, des coups d'un, un point, un 6-6, qui était khala. Tandis que tout le reste, tout le reste, n'était pas khala. Donc de ce fait, tu ne peux pas dire que ça a été cueilli et que ça appartenait au Higdush. Parce que ce qui appartenait au Higdush, concrètement, c'était que le 1,666 kg et tout le reste, il n'était plus khala. Ensuite, la Mishnah continue. Alors, la Mishnah, elle ne me précise pas quand ça arrive, mais en fait, c'est le lendemain matin. D'accord ? Mais c'est, voilà, le Tosatum Tavino dit, mais c'est le Yéla Bayom. Maintenant, ça a été fini de préparer ta farine, on attend le lendemain matin. Le lendemain matin, on commence avec le Korban Thavid, on fait ensuite le Korban Thavid, comme je disais, le Moussaf, et après, on va s'occuper maintenant du rituel de la Mithrata Romère. Donc, Balole Isaron, il va récupérer enfin ce Isaron qu'il a, ce kilo, soixante-six, de farine d'orge. Venatan Shamno, il va mettre dessus, il va verser son huile ou l'évonato, et même la quantité de l'évona, cette fameuse, en sens, l'évona qui fallait mélanger avec l'évona chote. Aussi, pour le Korban Thavid, il fallait mélanger là-bas de l'huile et de l'évona, selon le rituel. Ouais, on avait appris trois étapes, mais on va pas... La Mishan l'avait évoqué un peu. Yatsak, après, une fois qu'il a d'abord mis un petit peu d'huile et de l'évona. Yatsak, donc, il va verser de l'huile, Ubalal, et il va, on fait le mettre de l'huile avant de mettre la farine, et ensuite, une fois qu'on met la farine, on reverse encore de l'huile et on va pétrir avec ça. Donc, Yatsak, il va verser une deuxième fois la farine, Ubalal, il va pétrir, Renif, il va le balancer, et il va dans cette Minchata Omer, de le balancer dans les quatre directions, en haut, en face, on revient vers soi, après en haut et en bas, et ça dans les quatre directions, enfin, un peu comme le Ubalal, d'accord ? Donc, Vehenif, il va le balancer, Vehigish, il va ensuite le prendre et l'amener devant au coin du Misbeach, il va le poser comme ça, Vekamatz, il va ensuite prélever le Komet, le échantillon, Vehiktir, il fallait, entre parenthèses, il fallait le saler, c'est précisé aussi, Vehiktir, il va monter sur le Misbeach, il va le brûler, et tout le reste a été consommé par les Koranim, il peut être consommé par les Koranim, c'est normal, comme toutes les Minchats que tu apportes, un échantillon, on va dans le village, et le reste, il est consommé par les Koranim, et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine, la Salaam, la Salaam, la Salaam,